Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Les trois croix, que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Merci Jésus. Saint Jean, vers chapitre 11. Mais maintenant je m'en vais chez celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Où est le péché ? Il ne croit pas en moi. Où est la justice ? Mais je m'en vais vers le Père, tandis que vous ne me voyez plus. Quel jugement ? Celui du prince de ce monde, il est déjà condamné. Merci Jésus pour ta parole. Je l'ai déjà lu hier, mais je n'en ai pas parlé. Eh bien, ça va être difficile, parce que... On va le relire. Mais maintenant je m'en vais chez celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Donc là, ça fait confirmation pour ceux qui douteraient encore. Déjà le contexte, je répète encore le contexte. Nous sommes, après demain c'est l'ascension. Donc nous sommes dans le contexte de Jésus qui parle à ses saints apôtres. Il parle au 11, le 12e, Saint Matthias va bientôt arriver. Il n'est pas encore arrivé. Donc, il parle au 11 là. Et il y a confirmation de ce que Jésus nous répète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le répète sans arrêt. Ne soyez pas triste. Que je m'en aille, ne soyez pas triste de cette relation qui n'est plus où on se voyait, dit-il. Voilà, il se voyait, les apôtres et lui. Ne soyez pas triste que vous ne me verrez plus car dans cette relation, cette relation invisible va être plus forte encore. On a de peine à l'imaginer. Ben si, c'est Jésus qui faisait les miracles quand ils se sont déplacés pendant trois ans et demi. C'est Jésus qui faisait tout, toutes les œuvres. Et eux étaient là. Ils étaient enseignés. C'est magnifique. Là, ils passent, ils vont passer à l'action. C'est eux maintenant. C'est les apôtres qui vont recevoir la force d'en haut et qui vont faire ce qu'a fait Jésus. C'est juste hallucinant pour eux. Vous imaginez la joie qu'ils vont recevoir de se lever le matin, dire tiens, ce matin, je me lève. Je vais rendre la vue à des aveugles. Je vais ressusciter un mort. Non mais, oh, on réalise la joie qu'ils ont reçue, cette force d'en haut qui leur a permis. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous êtes, ils sont tristes, ils ne vont plus le voir, Jésus. Mais quand ils vont recevoir cette puissance d'en haut et puis avec Jésus qui va les guider, il sera là, bien sûr, puisque c'est lui qui dispense. Ils continuent à être le seul maître pour toujours. Alléluia ! Il faut vraiment en prendre conscience de cette joie des apôtres qu'ils ont reçues. Voilà, cette joie des apôtres, des onze. Merci Jésus et merci aux saints apôtres d'avoir dit oui, de ne pas s'être enfui, d'être resté avec Jésus. Waouh ! Et là, c'est là où, par contre, là où je dis que ça va être difficile, c'est à partir du verset 8. Quand il viendra, pardon Jésus, là, je précise, quand il viendra, donc, le défenseur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le paraclet. C'est le même, hein, qui a plusieurs noms. Verset 8. Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Où est le péché ? Il ne croit pas en moi. Comment interpréter cette parole ? Le péché ne croit pas en moi, dit Jésus. Ben oui, il n'y a aucune forme de péché en Jésus. Jésus est la lumière, comme le dit le saint Crédo de Nicée. Jésus est la lumière née de la lumière. Zéro péché, zéro noirceur, zéro ténèbre, en Jésus le Christ, le Christ Jésus. Il ne croit pas, alors il ne croit pas en moi le péché. Ben oui, il ne peut pas croître en Jésus. Et si nous, nous te suivons Jésus, si nous sommes fidèles, eh bien, le péché va réduire. Déjà, tu nous pardonnes nos fautes, et puis notre péché va réduire. Nous avons, nous, du péché. Nous sommes pécheurs, nous restons pécheurs. Mais si nous restons en Jésus, eh bien, ça va diminuer. Bien sûr, il faut faire des efforts, bien sûr, nous rechutons. Mais il faut rester fidèles, garder espoir, et surtout persévérer, comme nous l'a dit Jésus. Seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Allez à la Sainte Messe pour rester sur la vigne, que tu es Jésus. Nous, Sarment, restez sur la vigne. Verset 9. Où est le péché ? Verset 10, pardon. Où est la justice ? Je demanderai à un ami prêtre ce qu'il peut nous dire à ce sujet-là. J'espère que vous l'entendrez à la Sainte Messe, mais où est la justice ? Mais je m'en vais vers le Père, tandis que vous ne me voyez plus. La justice, est-ce que c'est le fait que Jésus, il a fait son temps de présence, visuel, et maintenant, il va s'asseoir à la droite du Père. C'est la justice parfaite, c'est sa place, c'est la place qui revient à Jésus, le Fils unique du Père. Et vous ne me voyez plus. Ça y est, c'est fait. Moi, je le comprends comme ça. Si quelqu'un a une autre compréhension, je suis toute oreille. Je ne suis pas enseignant, ni exégète, ni théologien. Mais ce sera intéressant d'avoir d'autres avis. Je vous encourage à en chercher. Quel jugement ? Verset 11. Quel jugement ? Celui du prince de ce monde, il est déjà condamné. Ben oui, il est déjà condamné, c'est clair. Le prince de ce monde, le prince des ténèbres, qui dirige ce monde de ténèbres, est déjà condamné. Ça, c'est déjà fait. Il est déchu. Il est... Voilà. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'a déjà condamné. Il sait, qu'il ira à la disparition totale. Parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu et de se rebeller contre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des moments, on s'interroge, et il est bon de s'interroger parce que Jésus est notre seul enseignant. Et justement, on vient de le voir. il est présent et il nous envoie, il nous dispense l'Esprit Saint selon sa volonté. Et il va nous renseigner sur les choses qu'on n'aurait pas compris, ze, et il va nous donner, nous apporter les réponses. Pas de doute, ne doutons pas que Jésus va répondre aux petites interrogations et même aux grandes interrogations et même aux grandes interrogations qui demeurent en nous. Il apporte la réponse car Jésus nous enseigne en permanence, en permanence. C'est merveilleux. Quand nous séchons, quand nous bloquons sur une compréhension, eh bien, on la donne à Jésus, cette incompréhension et immédiatement, enfin immédiatement, il suffit d'être attentif et Jésus mettra sur notre route la compréhension qui manque. Merci Jésus. Faisons-lui confiance. Jésus, tu es notre seul maître et tu agis dans nos vies. Nous avons des faiblesses. Eh bien, donnons-les à Jésus, ces faiblesses et puis Jésus va nous montrer comment ça va évoluer tout ça. Voilà. Faisons-lui confiance et surtout, ne le rejetons pas parce que rien ne se fait dans l'extrême rapidité, pas de précipitation, n'est-ce pas ? Ne nous précipitons pas. Écoutons. Écoutons les réponses et nous construisons nos vies sur le rocher que tu es, Jésus, sur le roc, comme tu nous l'as dit dans cette célèbre parabole de sa maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Alors construisons sur le roc que tu es Jésus, Jésus ressuscité avec l'Esprit Saint, avec ton Père et l'Esprit Saint. Mais c'est par toi, Jésus, par toi et uniquement par toi que nous relationnons, nous sommes sur la vigne. Amen. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La vigne que tu es, Jésus. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, Sainte Marie Madeleine, chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à poser des questions, faire aussi des propositions de réponses que vous pouvez recevoir dans vos recherches et dans ce que Jésus peut vous offrir et nous pouvons le partager bien sûr dans les commentaires. C'est fait pour ça. Alors je vous dis à très vite !